Coucou les choux, j'espère que vous portez bien, c'est Kiss Lodi, welcome back to my channel. Aujourd'hui j'ai deux produits qui ne sont plus du tout à présenter, mais moi j'aimerais vous donner mon expérience avec ces produits-là, vous dire comment je les ai utilisés, si ça a marché pour moi, pour faire partie les végétudes que j'avais, ou bien si ça n'a pas marché. Donc sans plus tarder, je vous présente ces produits-là. Le premier c'est Bio Oil qui n'est plus à présenter, et le deuxième c'est Egyptian Magic Oil qui n'est plus à présenter non plus. Je vais vous parler de ces produits-là et je vais vous dire si ça marche, comment ça marche, en combien de temps ça marche, et où les avoir pour éviter d'avoir le faux. Le premier produit ici c'est Bio Oil. Bio Oil, la première fois que j'ai acheté Bio Oil, je l'ai acheté dans un Beauty Supply. Bio Supply, dans un coin on vend les accessoires des filles, les pommades, les mèches, un peu de tout pour les filles. Et quand je suis rentrée dans le Beauty Supply, j'ai vu Bio Oil, et puis j'ai dit, attends je vais prendre Bio Oil, on dit que c'est bien et tout. Quand j'ai appris, je suis allée à la maison, j'ai mis sur moi, et puis il y a une petite partie qui est montée sur ma lèvre en fait. Donc ça fait que j'ai goûté le Bio Oil. Et quand j'ai goûté, c'était sucré. Je me suis dit, yeah, le Bio Oil là c'est bien, c'est sucré et tout, quoi, quoi. Donc je mettais, moi je mettais, oh je mettais. Donc j'ai mis ça peut-être dans deux semaines. Et puis à un moment je me suis arrêtée, je me suis dit, attends je vais voir un peu les revues des gens encore plus. Attends je vais monter sur YouTube pour voir ce que les gens disent. Et quand je suis montée, j'ai vu qu'il y a des gens qui disent, il y a tellement de faux de Bio Oil et tout. Mais là je me suis dit, hmm, j'ai continué à mettre une semaine. Après je me suis dit, nah, ça veut dire qu'il faut être patiente avec les Bio Oil là. Mais façon de tout, il y a sucré là, moi je me dis, est-ce que c'est pas le faux. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai allé à une pharmacie acheter un nouveau Bio Oil qui s'est avéré être le vrai. Parce que dès que je suis arrivée à la maison, j'ai goûté pour voir en fait si c'était sucré comme l'autre là. D'abord les couleurs étaient différentes. Le vrai là, ça a une couleur un peu, je veux dire, un peu peche. Ça a la couleur de fruit peche là, voilà, c'est une couleur peche claire. Alors que ce que j'avais goûté qui était sucré là, c'était carrément rose. Déjà je me suis dit, ok, donc j'ai mis trois semaines quelque chose sur mon corps que je ne sais même pas ce que c'est. Peut-être que c'est de l'eau mélange à du sucre, je ne sais pas. Ou bien peut-être même que c'est toxique. J'ai mis ça sur mon corps pendant trois semaines sans savoir même que c'était mauvais. Donc déjà moi je prends Bio Oil, même sur Amazon je n'achète pas Bio Oil parce que je ne sais pas. Il y a des fics aussi sur Amazon. Ce que je fais c'est que j'achète Bio Oil sur Walmart ou bien je l'achète dans une pharmacie comme CVS ou bien les choses comme ça. Mais la plupart du temps ça manque dans les CVS. Donc je l'achète à Walmart pour être sûre que j'achète le vrai Bio Oil. Bio Oil, comment ça marche sur moi ? Donc en utilisant Bio Oil, j'ai utilisé trois mois. Mais franchement j'ai oublié même que j'utilisais Bio Oil. J'ai carrément oublié. C'est-à-dire que je ne me mettais pas dans ma tête tous les jours. Je ne vérifiais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Si ça a diminué, si ça n'a pas diminué. Non, non, je ne faisais pas ça. J'utilisais juste ça pendant trois mois. Et puis un jour comme ça, en fait je l'ai mis dans ma routine. Dès que je finis de me laver et tout, j'utilise. Donc un jour comme ça, j'ai juste regardé le côté là comme ça. J'ai dit, attends même que je vérifie. Ça fait un bon bout de temps que j'utilise Bio Oil. J'ai vu que les trucs, ils étaient, mais ça s'était tellement atténué. Ça s'est tellement atténué. J'en croyais pas mes yeux en fait. C'était presque comme si je n'avais pas eu en fait ce que j'avais eu avant. Ça s'était tellement, tellement, tellement atténué. Et la chose avec Bio Oil, c'est quoi ? C'est le temps. Si tu veux que tes vergetues partent en deux jours, ça ne va pas partir. Donc il faut prendre, quand tu prends Bio Oil, en fait tu te laisses le temps en fait. Tu le mets dans ta routine et puis tu l'utilises juste. Voilà, tu l'utilises juste. Ça peut te faire trois mois ou quatre mois. Ça dépend de comment tes vergetues sont. Si c'est des vergetues, dis-bas, dis-bas. Bon, quand même pour voir que ça va faire moins un an. Donc tu l'utilises juste, tu le laisses. C'est fait pour ça en fait. Ça va juste se tourner. Maintenant pour les femmes enceintes, il y a les femmes enceintes qui utilisent Bio Oil. Ça ne fait pas partie de leur vergetue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu étais prédestinée à avoir tellement de vergetue que quand tu as utilisé Bio Oil, peut-être même que ça a atténué et tu ne sais pas. Donc tu peux utiliser Saipi, tu vas te dire, oh, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça t'a aidé en fait, mais tu ne sais pas. Le deuxième produit ici, c'est Egyptian Magic Oil. Egyptian Magic Oil, il y a aussi le fake. Mais cette fois-ci, je n'ai pas fait comme Bio Oil. Je ne suis pas allée acheter ça dans une Beauty Supply, mais il y en a un store comme ça au hasard. Je suis montée sur le net et je l'ai acheté sur le site. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien en barre d'info pour Magic Egyptian et puis pour Bio Oil. Donc je l'ai acheté sur le site de même. Mais après, le refill, je l'ai acheté sur Walmart. Walmart aussi, c'est un bon coin pour les choses qui sont quand même, qui sont les vraies. Donc, Egyptian Magic Oil, j'ai pris parce que, en fait, tout le monde créait que c'était bien aussi. Donc j'ai pris. Et puis ce que je faisais, c'est que j'alterne avec Bio Oil. Quand j'utilise Bio Oil pendant longtemps, après je me mets à utiliser Egyptian Magic Oil pendant genre un mois. Égyptian Magic Cream, pardon. Pendant un mois. Et après, je prends mon Bio Oil, je le fais trois mois straight. Ensuite, je le laisse reposer et je truque. En fait, le truc, c'est que moi maintenant, j'ai juste infiltré ces choses-là dans ma routine personnelle. C'est plus parce que j'ai des vergetures que je le mets ou bien parce que j'ai quelque chose que je mets. Je le mets juste parce que je veux même carrément éviter de les avoir, d'avoir des vergetures encore une fois dans ma vie. Aussi, ça ne fait pas de magie. Ça ne fait pas de magie. Ce n'est pas parce que vous allez mettre que genre votre poids va devenir comme peau de bébé. Ce n'est pas possible. Ça a tenu beaucoup les vergetures. Ça les fait vraiment, on ne les voit plus de loin. Si on voyait ça de loin, si on voyait ça à 10 kilomètres, on ne peut plus voir ça à 10 kilomètres. Si on voyait ça, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont même pas remarquer que vous en avez. C'est vous seulement, vous allez voir qu'il y a les petits traits là qui sont toujours là. Mais ça, c'est normal en fait. C'est des petites vergetures que les gens, ça c'est même, souvent même c'est joli. Les grosses, grosses vergetures là, c'est ça qui n'est pas joli en fait. C'est ça que les gens ne veulent pas. Mais ça, c'est les petites, vraiment fines, 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 fines. Ça, c'est vraiment, c'est naturel et tout. Et je ne sais même pas si ces bio-oils peuvent faire disparaître ces vergetures parce que c'est naturel. On parle des, je parle des vergetures qui se sont créées suite à une grosse prise de poids. Ou bien avec des, quand vous avez utilisé des produits illicites. Aussi, pendant que vous utilisez bio-oils, n'utilisez rien d'autre sur la partie là. Pardon, ne mettez pas de, ne mettez pas de produits illicites sur la partie là. Parce que ça n'a pas marché. Bio-oils là, il est jaloux, il veut marcher lui seul. C'est pour ça même genou, je ne l'utilise pas avec Egyptian Magic Oil. Je ne les mélange pas, je ne les mélange pas. J'utilise bio-oils quand je fais trois mois. Après, je mets Magic Oil pour un mois. Je ne les mélange pas parce que bio-oils est jaloux. Il ne veut pas que tu le mélanges avec d'autres choses en fait. Voilà. Surtout quand tu mets sur une partie qui a besoin de problème là. Tu le mets seul en fait. Maintenant, si tu mets juste sur toi, si tu as envie de mélanger avec ta crème, juste pour te mettre sur le corps, pour t'hydrater. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu as vraiment envie de truquer quelque chose, voilà, tu le mets seul. Ça marche. Ne le mélange pas, ne mettez pas de truquer ici. Ok, mes choux. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai manqué de dire quelque chose sur bio-oils. Trois mois d'utilisation pour voir les résultats. Je pense même que c'est écrit sur la boîte. Trois mois d'utilisation en oubliant. Ça ne sent rien en fait. Ça sent comme... Ça sent rien. Ça sent comme du beurre. Bio-Oil, lui, il a une petite odeur. Il a une odeur... Une odeur. L'odeur de bio-oil. Il a un tout petit parfum dedans. Alors, pas exagérément, mais il y a une odeur. Ok, merci d'avoir suivi ma vidéo. C'était très, très gentil. J'espère que je vous ai aidé avec ces deux bad boys-là. Merci et bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501